Musique Mesdames et Messieurs, message de Patricia Miralès, secrétaire d'Etat et du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la Deux Noirs. A l'occasion de la journée nationale commémorative de la taille historique du général de Gaulle, a refusé la défaite et a poursuivre le combat contre l'ennemi. 18 juin 2023 18 juin 1940 Dans la déroute, dans le désastre, dans la panique, soudain depuis Londres, une voix s'élève. Un Français parle aux Français. En moins de 400 mots irrévocables, dans ce qu'il n'est un cercle qui deviendra un plan, puis en raisonnant, il a eu des Français terrassés dans les fonds de l'homme et de l'agresseur de la vie, pour ne pas renoncer à la différence. Il faut en savoir que le général de Gaulle sortait de la discipline et de l'évaluissance aveugle, pour rentrer dans l'histoire. Pour s'assurer que le destin de la France ne s'arrête pas là, dans un dernier carré le soir d'une bataille. Parmi les réfugiés épuisés par l'Exode, au pied d'un char détruit ce consumant lentement, en écoutant une voix qui renonce au combat. Seul et démuni de tout, sans armée, sans compagnon ou presque, arrivé la veille comme un naufragé de la désolation sur les rivages de l'Angleterre. Il sait qu'il faut continuer la lutte. A tout prix. Pour qu'au jour de la victoire de la France, ne soit pas ce pays vaincu, le juin 1940. La première chose à faire était de hisser les couleurs. La radio s'offrait pour cela. Ne sachant rien des hésitations du gouvernement britannique, qui aurait pu lui faire rater son rendez-vous avec le destin de la France, mais les certains portant de l'appui de Winston Churchill, ils rédigent son allocution. En moins de 400 mots ciselés, ils s'adressent au sentiment des Français comme à leur raison. Le diagnostic est lucide, la prédiction raisonnée, la peine pressant, le message sans égypte. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre, il ne s'éteindra pas. Sans doute, bien peu de Français l'entendirent ce 18 juin. Et le lendemain, comme ce jour-là, le général parlerait à la radio de Londres. Faisant de ces ondes même interdites par Vichy, même brouillées par l'ennemi, il est-il qui rattacherait les Français libres aux Français occupés, qui unirait les résistants à la France et à la République, qui, hors du sol national, se maintenait. J'évite aussi les échos de l'appel du 18 juin à servir de point de ralliement à ceux qui étaient entrés dans la voie de la résistance ou s'apprêtaient à le faire. Parfois, ça l'a marre attendu, 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 pardon, alors que tant d'autres entraient dans la voie de la collaboration. Et pleurissez, vous pourrez saisir l'épée, faire que la France et les Français prennent part à la lutte mondiale qui continue. Ce fut fait. Il fallait que ce général inconnu soit reconnu comme le chef d'une France en exil. Les combattants et les libres, ce fut fait aussi. En moins de 400 mots inoubliables, nourris d'une certaine idée de la France, de beaucoup de courage et d'obstination, de beaucoup de merveillance aussi, c'est une page lumineuse de l'histoire de notre nation qui s'écrivait au milieu de tant d'autres. En ce jour, notre gratitude s'exprime envers lui, envers ses compagnons, envers tous celles et tous ceux qui le suivirent et le rejoignirent. Ils manifestèrent qu'il ne pouvait y avoir de France dans la guerre, l'asservissement ni dans le déshonneur. Il n'y avait pas de France sans liberté. Il n'y avait pas de France 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 C'est parti. 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 C'est parti.